La ministre de la Justice demande la révision du procès Cézenec. Comme elle l'avait laissé entendre il y a deux mois, Marie-Lise Lebranchu a donc saisi la cour de cassation. Guillaume Cézenec avait été condamné en 1924 aux travaux forcés à perpétuité pour un meurtre qu'il a toujours nié. Sylvain Lequen, Claude Pfaffmann. Le combat du petit-fils de Guillaume Cézenec est peut-être à un tournant. Depuis 30 ans, il se bat pour obtenir la réhabilitation de son grand-père. En 1996, les magistrats avaient refusé de réviser le procès. Aujourd'hui, la décision de Marie-Lise Lebranchu redonne espoir aux descendants de Guillaume Cézenec qui ont toujours considéré cette affaire comme l'erreur judiciaire du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est un très grand jour. C'est une étape décisive également. D'abord, un grand jour pour la justice. Ça prouve que les esprits changent, qu'elles se remettent en cause, ce qui n'est pas facile. Une erreur, ce n'est pas forcément une faute. C'est comme ça. Et c'est bien sûr un immense, immense jour de joie pour moi et ma famille. L'affaire a débuté sur la route Morlaix-Paris en 1923. Guillaume Cézenec et son ami le conseiller général Pierre Kéméner sont en voyage d'affaires. Kéméner n'en reviendra jamais. Son corps n'est pas retrouvé. Cézenec est le suspect idéal. En 1924, la cour d'assises du Finistère le condamne aux travaux forcés pour assassinat. Cézenec a toujours clamé son innocence. Gracié, en 1946, il a passé 22 ans au bagne de Cayenne. Il meurt peu après, libre mais coupable. De nombreuses zones d'ombre ont toujours plané dans cette affaire, qui reste l'une des plus troubles du XXe siècle. Quand il y a autant de doutes et autant de pression sur une affaire, autant d'acharnement d'une famille, etc., je pense qu'il ne faut pas laisser les choses comme ça, l'incertitude qui plane, comme quoi ça n'a pas été jugé. Il y a quelque chose de mauvais pour même la justice d'aujourd'hui. La commission de révision va devoir déterminer s'il existe des éléments nouveaux, inconnus lors du premier procès, qui pourraient jeter un doute sur la culpabilité de Guillaume Cézenec. En France, les procès en révision sont rarissimes. Cinq seulement ont abouti à un acquittement.